Salut l'internaute ! Le 10 janvier dernier, je postais sur YouTube une vidéo où je décryptais les annonces faites par le gouvernement au JT de 20h de TF1 quelques jours plus tôt. C'est donc le Premier ministre Edouard Philippe qui faisait face au journaliste Gilles Boulot. Pour mieux comprendre la suite, tu peux déjà aller voir cette vidéo, mais ce n'est pas obligatoire ou extrêmement nécessaire. Puisque si tu as déjà regardé une émission télévisée invitant un politicien à s'exprimer ces dernières années, tu comprendras aisément le sens de ce qui va suivre. Vous êtes très nombreux à avoir réagi suite à ce décryptage et ce sont certains de vos commentaires qui m'ont poussé à réagir aujourd'hui en vidéo. Alors j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant, voire utile, d'éclaircir la chose, d'ouvrir la discussion, le débat, bref, de te livrer mon analyse. Après, t'en fais ce que t'en veux. Mais avant toute chose, il me semble crucial de rappeler les fondements même du journalisme. Quoi ? Tu ne penses pas quand même que je vais te filer tout le boulot comme ça gratos tout cuit dans le bec ? Non, tu vas aller bouger ton petit cul et faire tes propres recherches parce que tu n'es pas du genre à croire aveuglément ce que dit un barbu sur internet. Hein ? Non mais oh ! Maintenant que tu as révisé tes classiques et que tu sais ce qu'est le journalisme et sa déontologie, second point, ne pas confondre journaliste et journaliste. C'est-à-dire qu'entre une pigiste qui bosse de chez elle jusqu'à très tard le soir et sur le terrain à Vesoul et Rutel Krièf ou autre Gilles Boulot Tranquilou payé en lingue d'or sur des plateaux téléclimatisés à Paris, il y a un monde. Il y a plusieurs réalités parallèles ! D'un côté la précarité puisqu'un pigiste est avant tout un journaliste qui est payé à la tâche, à la pige. Les tarifs sont très variables mais ne sont pas très foufous par contre, c'est quelques dizaines d'euros la pige, il faut donc bosser beaucoup pour se faire un salaire. Salaire qui, en moyenne, donne 1 969 euros brut par mois, soit à 400 euros brut de plus qu'un SMIC. Il faut donc bosser beaucoup et ils sont de plus en plus nombreux à travailler dans ce cadre précaire. De l'autre côté, la minorité ultra visible des éditorialistes et autres présentateurs vedettes comme Rutel Krièf, David Pujadas, Léa Salamé, Gilles Boulot, ou le nouveau venu à l'occasion du Grand Débat, Cyril Hanouna. N'applaudissez pas, ça risque de l'encourager. Et ces derniers gagnent bien plus, bien plus entre 15 et 60 000 euros mensuels. Bien sûr, ce n'est qu'une estimation puisqu'il n'y a que les salaires des pauvres qui sont précis et publics. Dès lors, il est aisé de comprendre que cette minorité médiatique surexposée et surpayée, qui domine le petit monde du commentaire politique et de la soi-disant analyse de l'actualité, se soit drastiquement éloignée de ce qui fait, à la base, le journalisme et surtout de sa déontologie. Et maintenant, à partir de toutes ces infos factuelles, je vais y aller de ma propre analyse. Pourquoi certains, et principalement Jean-Luc Mélenchon, parlent-ils d'un parti médiatique ? Sortes de pensées politiques uniques et dominantes qui circulent allègrement dans le journalisme mainstream. Pour répondre à cette question, il faut en poser une autre. Si la déontologie journalistique n'est plus respectée, alors qu'est-ce qui la remplace ? La défense d'intérêts. La défense plus précisément d'intérêts de classe. Et ces intérêts sont sensiblement différents en fonction de si l'on gagne un ou quarante SMIC par mois. Bien sûr, d'un bout à l'autre de l'échelle, ton milieu social déjeune chez Flunch ou au Fouquet's. Ce qui complique la chose, c'est que tout ceci n'est pas forcément conscient. Je m'explique. C'est pas parce que tu gagnes plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois que subitement, tout d'un coup, tu vas te mettre à analyser les contours des intérêts intrinsèques à ta classe sociale, que tu te le formules ainsi, que tu vas voir tes semblables et que tu vas monter ensemble comme ça, une stratégie de défense... Non, non, non. Une grande part des agissements des membres de ce parti médiatique, que d'autres appellent aussi chien de garde du capital, est naturellement inconsciente. Ce n'est pas automatique, mais dans l'écrasante majorité des cas, nos possessions, à nous tous, intellectuelles et matérielles, nous conditionnent à une classe sociale donnée. Et plus celle-ci est élevée, moins elle a de connexion sociale avec les classes inférieures et plus elle sera virulente dans la défense de ses intérêts propres. C'est comme ça que l'on voit certains journalistes monter au créneau et devenir de véritables porte-parole ou avocats du pouvoir ultralibéral en place, à la moindre critique opposée. Et à ce moment-là, ils ne sont plus journalistes. C'est-à-dire qu'ils outrepassent leur mission initiale d'informer de la manière la plus factuelle possible, pour préférer défendre les intérêts majoritairement financiers et de pouvoir de leur classe sociale. Et quand ces dix journalistes viennent à partager les mêmes intérêts de classe que ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont à la tête de grosses militaires nationales, alors ils ne sont plus capables d'être ces contre-pouvoirs, pourtant absolument nécessaires, à la bonne tenue, à la bonne santé de notre démocratie, disons-le agonisante depuis quelques décennies. C'est ce qu'on appelle aussi des conflits d'intérêts. Et ça donne des scènes médiatiques surréalistes de plus en plus courantes où ces journalistes surembourgeoisés deviennent les premiers militants politiques du pays, pro-libéral bien sûr, en se disant en même temps objectifs. Et quand un journaliste, d'autant plus ceux décrits ici, vient à se dire garant de l'objectivité et de la vérité, alors ça pue, ça pue fort ! Car au final, tout ou presque n'est que subjectivité. Encore faut-il l'admettre. Mais sans doute qu'à l'heure de la révolte des gilets jaunes, il est devenu de plus en plus difficile d'assumer ces intérêts bourgeois qui fructuent à mesure que la précarité augmente chez les autres. Voilà, j'espère avoir pu t'éclairer un peu sur la question ou tout du moins attiser ta curiosité pour que sur ton moteur de recherche préféré, tu ailles toi-même faire tes propres recherches pour nourrir ta propre réflexion. Bien sûr, si tu as apprécié mon travail via cette vidéo, tu peux la liker, la partager, la commenter et même t'abonner à la chaîne YouTube. Et peut-être, si tu le désires aussi, devenir mon Vincent Bolloré ou mon Patrick Drahi de fortune en venant me soutenir sur Tipeee et tenter de me corrompre à partir de 1€. Moi je t'embrasse et je te dis à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire encore. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...